Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons tester un aspirateur robot que j'ai reçu il y a un petit moment et qu'il est plus que temps que je teste. Il s'agit de l'aspirateur robot de la marque E-Move. C'est un aspirateur qui est très pratique parce que forcément, il y a ce qu'il y a de mieux pour moi, c'est-à-dire un bac de récupération des poussières. Ensuite, il a 110 minutes d'autonomie, donc il est vraiment pratique. Par exemple, il peut passer sur les tapis, il va aspirer plus fort. C'est vraiment un aspirateur intelligent pour nous faire gagner du temps. Je vous propose de l'installer ensemble pour vous montrer à quel point c'est simple. Il est vraiment composé de très peu de choses, c'est-à-dire qu'il va vraiment être très simple à monter, que ce soit pour l'application ou même pour l'appareil lui-même. Vous avez en premier le bac récupération, il suffit juste de le poser, il a une prise. Tout simplement, rien d'autre à faire. Ensuite, vous avez l'aspirateur lui-même, qui est déjà monté, rien à faire. La petite brosse est déjà mise. Il n'y a que la petite lingette microfibre pour laver le sol qui est à clipser directement dessus. Et c'est terminé. Ça ne va pas plus loin pour installer le matériel. Comme je vous le disais, ce que je préfère sur ce genre d'aspirateur, c'est vraiment le réservoir. Donc là, il y a déjà un sac à l'intérieur. Hop, ça se clipse comme ça. Et donc comme ça, vous avez vraiment 30 jours d'autonomie. Parce que le problème sur ce genre d'aspirateur, quand il n'y a pas le réservoir, c'est qu'il faut penser à le vider régulièrement. Donc c'est pour ça. Selon moi, c'est vraiment devenu un indispensable de pouvoir mettre le sac aspirateur ici. Hop, et comme ça, ça se vide. Nous n'avons plus besoin d'y penser. Mais on va tester, voir s'il fonctionne vraiment très bien. Je viens de brancher l'aspirateur. Et bien sûr, nous, le souci qu'on a dans cette maison, c'est vraiment un gros problème de prise. Il n'y en a pas beaucoup et tout ne fonctionne pas. Donc j'en profite également pour vous montrer un petit peu plus en détail, en dessous de l'aspirateur, comment ça se passe. Donc on a la petite brosse pour ramener toutes les miettes à l'intérieur de l'aspirateur, que ça puisse vraiment passer dans la brosse. Nous avons des roues, vous pouvez voir, très grandes, qui peuvent, comme ça, se rétracter. Et ça permet de passer au niveau des tapis très, très facilement. La fameuse petite mope, voilà, vous voyez, a rajouté en dessous. Et on a bien sûr le réservoir. Donc hop, on a le petit bouton ici. Et vous voyez, et toute la poussière peut aller à l'intérieur très, très facilement. Et juste au-dessus, donc c'est le même. D'habitude, c'est deux choses séparées. Donc là, on a le bac à poussière. Et au-dessus, nous avons le bac à eau. Donc on ouvre. Et là, on met l'eau à l'intérieur. Et comme ça, donc ça lave en même temps. Mais comme je l'ai déjà dit, ça va plus ramasser toutes les fines poussières qui pourraient rester après l'aspiration. Ça ne lave bien sûr pas un sol qui serait plein, plein de traces. Donc voilà ce qu'il y a à l'intérieur de ce petit aspirateur. Donc je remets ça en place. Et on va le tester tout de suite. Je vous montre aussi comment mettre la bop. Donc là, vous voyez, vous avez deux petits crans. Hop, ça correspond au cran d'ici. Donc vous mettez là. Voilà, vous voyez, c'est clipsé. Et pour enlever, vous prenez ce bouton-là, ce bouton-là. Vous étirez et ça s'enlève. Comme ça, c'est vraiment bien clipsé. Voilà, c'est mis correctement. Ça ne bougera pas. Ça ne tombera pas. Donc là, c'est en train de charger. Je vais télécharger l'application. Pour télécharger l'application, je vous montre tout depuis le début pour voir que c'est aussi simple que le matériel. On tape le nom de la marque de l'aspirateur. Donc E-Move Life. Donc on télécharge l'application. Une fois qu'elle a téléchargé, scannez QR code. Donc c'est ce que je vais faire. C'est le plus simple. Donc ça s'affiche tout seul. On retourne l'aspirateur. Et une fois que ça a scanné le QR code, hop, ça fait activer le point d'accès. On accède au Wi-Fi. Vous voyez, ça charge. Ça me met ça, ce chrono-là. Donc je vous le fais en plus vite, forcément. Et ça s'est vraiment connecté tout seul. Ça a pris 120 secondes. Et voilà, mon appareil est connecté à Internet. Donc je peux commencer à l'utiliser. Il fonctionne vraiment pour vous dire que très facile à installer, que ce soit matériel ou application. Et là, je vous montre. Simon est en train de faire les travaux dans la cuisine. On a plein de poussières blanches comme ça partout parce que ça colle aux chaussures. Donc vraiment, on va pouvoir tester l'aspirateur, voir s'il aspire et s'il nettoie correctement. Donc c'est ça. Donc je le mets à démarrer. Comme ça, en même temps, il peut cartographier, salle à manger, salon. Pour le moment, je ne le fais pas aller dans la cuisine parce qu'il y a des briques dans la poussière de briques partout. Donc c'est vrai que pour l'instant, il se cantonne à ses deux pièces principales. Et il va vraiment, je l'utilise vraiment avec l'eau derrière pour vraiment faire un plus et ramasser toute cette poussière qui colle un peu au niveau du sol. Cette poussière blanche qui, du coup, fait vraiment un sol sale. Là, on peut déjà voir au niveau de la salle à manger parce que j'avais également des traces. Forcément, il y en a partout. Eh bien, il passe et puis il nettoie et on voit vraiment que les traces partent. Nous revoilà dans le salon. Donc je le fais forcément en version accélérée. Oui, comme ça, on va voir qu'il passe réellement partout et que toutes les traces partent. Alors bien sûr, là, on ne le voit pas, mais il va également enlever tout ce qui est poils de chat, les poussières, les miettes. Mais je trouvais ça important aussi de voir que ça a enlevé les traces parce que souvent, ça aspire et il n'y a pas suffisamment d'eau ou ça mouille trop. Enfin, il y en a, c'est toujours trop ou trop peu. Et celui-là, je trouve que c'est bien. Il y a suffisamment d'eau pour enlever les traces, mais ça sèche doucement parce qu'il n'y a pas trop d'eau. Donc je suis vraiment contente. Au niveau de l'application, donc très simple d'utilisation, vous avez un petit historique pour voir toutes les fois où vous avez utilisé votre aspirateur. Ensuite, une fois que ça a cartographié, vous voyez, on voit les pièces. Donc moi, c'est salon, salle à manger et on peut choisir des zones. Par exemple, si le soir, je veux juste que ça nettoie au niveau de la table et des chaises pour enlever les miettes, je peux juste sélectionner cette zone. Comme ça, ça va prendre 10 minutes. Ça va aller très vite. Je ne serai pas embêtée. Ensuite, bien sûr, on a tout le menu déroulant comme on a l'habitude d'avoir. Ça, il n'y a pas de souci. Ce qui est important avec ce genre d'aspirateur, c'est très bien d'avoir un aspirateur robot, mais c'est prendre le temps de le programmer correctement. Parce que si on a un aspirateur robot et qu'on se dit, je vais le mettre en route quand je vais y penser. Non, on prend le temps. Moi, je le programme tous les jours, sauf le dimanche à 10 heures et le dimanche à 11 heures, des jours où je sais que ça ne me gêne pas. Mais on peut rajouter autant qu'on veut, faire selon son emploi du temps. Si on veut, par exemple, qu'il repasse le soir au niveau d'une pièce précise ou si on veut qu'il fasse toutes les pièces, on choisit les jours. Mais c'est vraiment ce genre d'aspirateur, si on veut que ce soit efficace et qu'on ne regrette pas son achat, c'est prendre le temps de le programmer correctement pour qu'il serve vraiment au quotidien. Il ne faut pas juste se dire, je vais appuyer sur le bouton quand j'en ai besoin, sinon ce n'est pas assez utile. Donc voilà, concernant l'application, donc là, l'aspirateur est passé. Ça fait un petit moment que je l'ai, donc ça fait un petit moment que je l'utilise déjà. Donc là, je prends le sac à poussière, on va dire un peu comme nos anciens aspirateurs, il y a un petit moment. Je voulais vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur, mais j'ai beau secouer, j'ai quelques poussières qui sont tombées, mais tous les abats de poils, du coup, c'est resté à l'intérieur. Mais on voit que voilà, ça remplit vraiment bien. Et encore une fois, ce qui est agréable, c'est de ne pas avoir à vider ce bac parce que des fois, on oublie. Donc du coup, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, concernant l'aspirateur, je peux vraiment vous dire que je le trouve très efficace. Il fonctionne très bien et surtout, ce n'est pas un achat qu'on peut regretter, mais prenez le temps de le programmer. Et merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo.